Musique Bien le bonjour mes poupées T'as vu j'ai des lunettes maintenant Est-ce que tu trouves que ça me va bien ? Est-ce qu'on trouve que c'est fancy ou pas ? Parce que moi j'adore Eh bien écoutez bienvenue chez moi Bienvenue dans mon univers Mon petit cocon A moi L'endroit où je me sens bien Pour créer Pour me reposer Et pour passer du temps avec les gens que j'aime Ca fait un an que j'ai pas posté de vidéo ici Mon dieu que le temps passe vite Donc ce que je te propose C'est que je nous prépare un petit thé Comme ça après on va pouvoir aller papoter Ca te va ? Ok Et bah let's go c'est parti Voyage Voyage Plus loin que l'année et le jour Voyage Dans l'espace Et nourrir de l'amour Voyage Voyage Ce mot sacré d'un feu indien Voyage Et jamais le revient Youpla Tu feras attention C'est encore un petit peu chaud J'avais envie de faire Un petit récap De mes années sur Youtube Parce que Ouais ça fait 7 ans Que je suis sur cette plateforme maintenant Y'en a qui m'ont connue A travers le maquillage artistique D'autres à travers Les vidéos de coloration Le roller Ou même plus récemment Avec la sortie de mon podcast Dolly Talk Et en fait En revisionnant mes anciennes vidéos J'ai réalisé que j'étais jamais revenue Pour discuter de tout ce que m'avait apporté Mon travail ici Que ce soit dans le positif Ou le négatif Et de ce que j'aimerais en faire A l'avenir J'ai posté ma première vidéo Le 8 juin 2016 C'était un maquillage artistique Qui s'appelait Pink Diamond Sugar School Et ça a marqué le début D'une longue histoire d'amour Entre moi Et le make-up J'avais 18 ans J'étais en école de coiffure Et j'ai été fascinée Par un concours De la haute coiffure française Où il y avait Des super beaux Maquillages artistiques Pour mettre en valeur Les modèles A partir de ce moment là Je voulais absolument Apprendre à maquiller Je voulais savoir Comment on faisait ça Donc bah Direction Youtube A regarder des centaines Et des centaines De tutoriels de maquillage De toutes les merveilleuses Youtubeuses beauté Qu'il y avait A cette époque là Je m'entraîne Je maquille mes copines Je poste régulièrement Mon travail Sur ma page Facebook Qui s'appelait à l'époque Doli Création Et très vite J'ai des bons retours J'ai plein de compliments Des gens qui me demandent De montrer comment je fais Et mes copines Me pousseront plus tard A ouvrir Ma chaîne Youtube C'est comme ça Que ça a commencé en vrai Donc là je découvre L'univers de la vidéo Et très rapidement Ça va devenir Une thérapie Pour moi J'adore me filmer Me déguiser Me prendre en photo Et raconter une histoire A travers du montage Et le fait de pouvoir Exprimer mon art Ma créativité Et mes émotions A travers de simples couleurs Posées sur mon visage Ça Ça me rendait Méga heureuse J'étais ultra fière de moi Et de ce que j'arrivais A produire avec Une caméra Un PC Et du maquillage Ça me fascinait De voir tout ce que J'étais capable de faire Avec tout ça J'en ai donc fait Assidûment Pendant 4 ans C'était génial en plus Parce que j'ai eu l'occasion De participer 2 fois Au concours des Face Awards Créé par NYX Cosmetics La première fois Je suis arrivée Dans les 30 finalistes Et la deuxième fois Je suis arrivée 8ème Sur des centaines De participations Et honnêtement J'ai été pourrie Gâtée De cadeaux J'ai eu des montagnes Et des montagnes De make-up À ne plus savoir Quoi en faire J'ai pu vivre Mes premières soirées D'influenceurs À Paris Où j'ai eu la chance De pouvoir rencontrer Mes créateurs De contenus préférés Je pense notamment À Marion Caméléon Sananas Il y avait Richard Il y avait Elsa Make-up Et plein d'autres Influenceurs super doués Dans le maquillage En général C'était un rêve De pouvoir un jour Accéder à ce genre de soirée Sans parler du transport Et de l'hôtel Qui est payé par la marque J'étais comme une petite princesse quoi C'était trop cool à vivre Encore merci Nix Néanmoins Malgré tout ça Mes vidéos de maquillage Ne faisaient pas beaucoup de vues Et au bout de 4 ans À faire que ça Bah ça m'a démoralisé Et j'ai progressivement Arrêté les make-up Parce que faire une vidéo Comme ça Me prenait énormément de temps Ça me bloquait Une journée de préparation De script D'idées Tout ça Une journée de tournage Et une à deux semaines De montage Tout ça pour faire 300 vues Top ! Bon bah voilà Au bout d'un moment Quand t'es hyper passionné Par ce que tu fais Et que ton travail Ne paye jamais C'est normal D'être un tout petit peu déçu Et que tu te remettes en question Sachant que la seule vidéo Qui est vraiment Marchée Entre guillemets Elle s'appelle Bad girl make-up Et il s'agit tout simplement D'un maquillage de soirée Que j'ai fait En 15 minutes Top chrono Yes On est content C'est juste que c'est pas Exactement comme ça Que j'imaginais les choses Mais c'est bien Je suis contente Donc étant donné Que mes vidéos make-up Ne marchaient pas très bien J'ai décidé d'y remédier Et de tester De nouveaux formats Et on arrive donc Aux fameuses vidéos Sur mes cheveux Et plus particulièrement Sur ma coloration bordeaux Qui fascine toujours Le plus grand nombre Je ne sais pas pourquoi Mais les vidéos Sur mes cheveux Ce sont les vidéos Qui ont explosé Sur ma chaîne YouTube Par exemple La toute première Que j'ai postée C'est la coloration Bordeaux rose gold Elle va bientôt Atteindre Les 100 000 vues Attendez pour une nana Qui a fait 300 vues Pendant 4 ans Mais là ça fait plaisir Merci beaucoup Et le pire C'est qu'à côté Je continue à faire Des super beaux maquillages Artistiques Qui me prenaient La blinde de temps A réaliser Et bah devine quoi Je continue à faire Mes fameux 300 vues Ah 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 Un pur bonheur En vrai je suis la vieille meuf Aigri qui râle Mais j'étais très contente Que ça commence à bien marcher Pour moi Évidemment Moi même je suis une grande Consommatrice de ce genre De contenu Je vous rappelle déjà Que je suis coiffeuse Et qu'à ma youtubeuse préférée C'est Will Pastel Air Quand même Pour ceux qui ne connaissent pas Marie C'est une nana que je suis Depuis que j'ai 16 ans Qui postait des vidéos d'elle En train de faire ses colorations Sur une musique hyper dynamique Avec des petites grimaces Des mimiques Ultra mignonne Et c'est pas juste Des colorations naturelles C'est vraiment du bleu Du rose Du vert C'était vraiment fun A regarder Maintenant elle fait plus du tout Ce genre de contenu Mais j'adore toujours autant Ce qu'elle fait Mais à l'époque C'était la queen des colorations Et des décolorations Sur youtube Et je crois bien Que c'était même La première française Avoir fait ça sur youtube Je crois Puis moi à l'époque J'étais en école de coiffure Donc ça me fascinait Encore plus Et même encore maintenant Je trouve qu'en général Les vidéos de transformation capillaire Elles sont très appréciées Et je sais pas C'est hyper satisfaisant A regarder C'est beau C'est joli Et je crois que sincèrement L'humain est obsédé par ses cheveux C'est ça la vérité D'ailleurs en vrai Je pense que je vais pas tarder A refaire une autre vidéo Colorations Parce que j'ai vu Que la dernière Que j'avais faite Elle datait d'il y a 2 ans Et entre deux J'ai changé un peu De technique De formulaire Donc préparez-vous Parce que vous allez être ravis Tout le monde aura sa dose De vidéos capillaires Comme ça Après ça J'ai malheureusement Traversé une période Assez sombre Je postais plus du tout Sur mes réseaux sociaux Parce que je me sentais Très malheureuse J'ai fait tout un podcast Où j'en parle en détail Donc si ça t'intéresse Je te mettrai le lien Dans la description Et le roller M'a beaucoup aidée A illuminer mes journées Malgré tout ce qui se passait Ça a vraiment été Ma bouffée d'air frais Après être restée Beaucoup trop longtemps La tête sous l'eau Ça m'a permis D'être fière de moi En réussissant une nouvelle discipline En sortant un peu plus A l'extérieur Ça m'a permis De reprendre confiance En mon corps Et ses capacités De rencontrer plein de nouvelles personnes Avec qui rouler Et qui plus est La communauté du roller Est toujours en général Très bienveillante Que ce soit sur les réseaux sociaux Ou en réel Et grâce à ça J'ai pu créer du contenu de qualité Qui a été très bien reçu Ma série J'apprends le roller skate A été très bien appréciée Et ça Ça m'a beaucoup aidée A me rebooster J'avais repris confiance Une fois que ça allait mieux Et que je me suis habituée A ma nouvelle vie ici J'ai eu envie de démarrer Un nouveau projet Mon podcast Mon petit bébé d'Holystalk Qui a vu le jour Le 14 septembre 2023 Et qui cumule précisément 2738 écoute Mama Seigneur Que je suis fière De ce nouveau projet J'ai découvert le podcast Après le Covid Et ça correspondait Exactement A ce que j'avais envie de faire Je voulais parler De ce qui me touchait profondément Qu'on écoute vraiment Ce que j'avais à dire Plutôt qu'on se focalise Sur quelque chose de visuel Et aussi honnêtement Je me sentais plus trop A ce moment là De me remettre devant une caméra Ça c'est plutôt quelque chose Oh mais oh Ça va aller là Ça s'est revenu un peu plus tard J'ai une voisine Du dessus Qui passe l'aspirateur Trois fois par jour C'est un enfer De plus j'ai toujours eu Des super beaux compliments Sur ma voix On m'a toujours dit Que j'avais une voix A doubler des princesses Disney Ça c'est vraiment quelque chose Que j'ai entendu Mais toute ma vie Et depuis toute petite Je suis passionnée Par l'écriture Car oui Si vous ne le saviez pas encore Tous mes épisodes En solo De mon podcast Sont écrits Il n'y a rien du tout De spontané là dedans Moi je vous le dis Et le podcast C'est un format Qui correspond totalement A mon mode de vie actuel Car malheureusement Je ne vis pas encore De mon contenu ici Peut-être un jour Je me le souhaite Mais pour l'instant La réalité des choses C'est que je suis toujours En CDI 37 heures Dans un salon de coiffure Et ça me bouffe Énormément de temps Dans ma semaine Ce qui fait que je n'ai pas Autant de temps Que je le voudrais Pour créer du contenu Paye parce qu'il faut bien Parce qu'il faut bien que je mange Un peu quand même Va pas se mentir J'ai des factures à payer Comme tout le monde Et le podcast Comparé aux vidéos C'est beaucoup plus facile Pour moi à produire Du moins c'est beaucoup plus rapide Parce que si on prend l'exemple De cette vidéo Que vous êtes en train de regarder Bah elle m'aura pris encore Une journée de script A écrire ce qui va se passer Les plans etc Ce que je vais dire Une journée de tournage Et une à deux semaines De montage En plus de ça Mon ordinateur N'est pas assez puissant Pour supporter Le poids des roches Lors du montage Sans planter Toutes les trois secondes J'ai investi Dans une super belle caméra Mais le problème C'est que ces fameuses Belles images Elles ont un poids Et dès que je transfère Ces images Sur le logiciel de montage Mon ordinateur Est en PLS Vraiment Il fait que de bugger Et c'est juste insupportable De travailler dans ces conditions Et pour respecter L'exigence Et ce que j'aime faire En qualité de montage Ça me prend du temps Beaucoup du temps Beaucoup trop de temps Que ce qu'il ne faudrait Avec cet ordinateur Mais j'y arrive Au final ça sort C'est juste que je prends Le double de temps Mais bon Alors qu'un podcast C'est quelques jours d'écriture Certes Mais deux heures de tournage Et trois jours De montage Et basta Et le petit plus Qui fait bien plaisir C'est que ça fait pas Bugger mon ordi Vu que ce sont des fichiers audio Ce sont des fichiers très légers Et faciles à gérer Pour mon PC Et le meilleur Dans toute cette histoire C'est que pour la première fois De ma vie J'arrive à être régulière Dans mon contenu Et s'il y a bien Une raison Qui fait que je n'ai jamais Entre guillemets Percé Sur Youtube C'est peut-être celle-ci Désormais je suis fière De vous annoncer Que je sors Deux podcasts Tous les mois Un épisode en solo Et un autre Avec un invité Alors oui Je sais que le format podcast Ne plaît pas à tout le monde Que ça ne génère pas Autant d'écoute Qu'une vidéo Mais l'essentiel C'est que ça me plaise Non ? Et je pense que ça se ressent Beaucoup Quand on l'écoute Maintenant que le podcast Est lancé J'ai vraiment envie De m'y consacrer A 100% Sur du long terme Je me suis vraiment Fixé l'objectif De un an Voilà Pour voir Où est-ce que ça m'emmène Et quand j'aurai le temps Je ferai des petites vidéos Comme celle-ci En mode un peu surprise Coucou Je fais toujours des vidéos En fait Donc vous en faites pas C'est loin d'être la fin Des vidéos ici Bien au contraire Et pour clôturer Cette vidéo en beauté J'aimerais vous parler D'un petit projet Qui va peut-être Voir le jour cette année Ou dans les années à venir Franchement Et encore Je sais pas si j'ai le droit D'en parler Parce qu'il y a des accords De confidentialité Et tout Non je déconne Bien sûr Que je vais t'en parler L'année dernière Je me suis découvert Une passion pour l'aquarelle Et plus précisément Comme vous l'aurez remarqué Dans le nu féminin Un peu minimaliste Oui je viens d'inventer Cette catégorie de style A l'instant Et j'en ai fait quelques toiles Que vous avez pu apercevoir Dans le début de la vidéo Et elles ont énormément Plu à mes proches J'ai même une de mes meilleures amies Qui m'a carrément demandé De lui faire une toile Pour son anniversaire S'il vous plaît Et je me suis posé La question Voilà J'ai retourné ça Un peu comme ça Dans ma tête Et je me suis dit Que peut-être un jour Il se pourrait Que je les propose À la vente Que ce soit sous forme de print De tote bag De mug Je sais pas encore Quel format je vais prendre Pour les mettre en valeur Mais J'aimerais bien faire ça Mais voilà quoi Essayer petit à petit De vivre de mon art Comme j'ai toujours fait Clairement Honnêtement C'est ma philosophie de vie ça Vivre de son art Je ne travaillerai jamais Dans quelque chose Qui ne me passionne pas Parce que c'est ça Qu'on mérite bordel Et n'oubliez pas Que le meilleur moyen De réaliser l'impossible C'est de croire Que c'est possible Ceux qui ont la rêve Vous me le mettez en commentaire En tout cas moi ça m'a fait Trop du bien De tourner cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Que vous avez passé Un bon moment En accompagné Et que le thé Était bon Merci de m'avoir écouté Je vous fais plein De gros bisous Prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ou un prochain épisode De Dolly's Talk Mouah Bisous Au-dessus des vieux volcans Crise des ailes Sous les tapis du vent Voyage, voyage Éternellement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz